Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va parler de ma toute nouvelle caméra d'action, la X4 de chez Insta360. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle nous réserve de beau. Il y a pas mal de trucs intéressants. Allez, c'est parti ! Pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'ici on parle photo, vidéo, trucs et astuces. Je vous mets des petites réalisations, on parle également de drone et caméra d'action, comme aujourd'hui avec la petite X4. Donc si c'est un vous intéresse, je vous invite à vous abonner, actionner la petite cloche, je ne peux pas manquer de mes futures vidéos. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on achète une X4 ? Donc dans la boîte, vous allez retrouver tout simplement une petite housse de transport en néoprène, très stylée, des petites protections d'objectifs en plastique, donc très utiles. J'en ai déjà pété une. Je vais vous dire que si je n'avais pas eu, je crois qu'il n'y aurait pas eu cette vidéo, car la caméra serait morte. Très important de mettre des protections d'objectifs. Ensuite, on va retrouver un grip diffuseur de chaleur. Et pour finir, on va retrouver une petite lingette pour nettoyer les objectifs et l'écran, enfin la caméra, tout simplement, et puis une batterie tant qu'à faire. Voilà ce que vous allez retrouver dans la boîte, donc dans la boîte standard, j'ai envie de dire, coûte 559 euros. Alors première chose, pourquoi j'ai acheté une caméra d'action 360 ? Tout simplement car je kiffe filmer mes sorties vélo, mes sorties moto, quand je vais à la plage, que je plonge, j'aime bien filmer également. Avant, j'utilisais une One RS. C'était super pratique car elle avait deux objectifs. On switchait d'un à l'ordre, donc vous l'avez compris, on filmait soit en 4K, classique, soit on switchait avec l'objectif 360. Kiffait cette caméra, j'ai adoré l'utiliser pendant ces deux dernières années. Très costaud. Le seul, peut-être, point négatif, c'était la batterie qui fondait comme neige au soleil. J'avais 50 minutes d'autonomie. Et puis, elle était étanche, jusqu'à 5 mètres. Donc il fallait rajouter un qu'il soit, enfin, c'était pas pratique. Maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu de cette petite caméra d'action, voir si elle est faite pour vous, ce que vous allez en penser. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Est-ce que vraiment elle vaut le coup ? On attaque la review maintenant. Alors, premièrement, on va parler un peu de l'esthétique de la caméra. Moi, ce que j'aime bien, c'est derrière le grip. On l'a bien en main. Et également, sur le côté, c'est assez sympa. La texture est cool. On va retrouver deux boutons en façade avec l'écran. Il y a un bouton pour lancer et arrêter l'enregistrement. Et l'autre bouton pour naviguer dans les menus, tout simplement. Et puis, sur le côté, on va retrouver également deux boutons. Donc, le bouton pour l'allumer et le bouton pour entrer dans les menus rapides. Sur le côté, nous allons avoir une petite trappe pour avoir accès à la prise USB-C pour recharger la cam. Et puis, à côté, nous avons la batterie. Une fois qu'on enlève la batterie, on a accès à la carte mini microSD. Voilà, voilà. Ah, et j'avais l'ai oublié. Dessous, on va retrouver un pas de vis très utile que moi, je n'avais pas sur la One Air. Donc, le pas de vis sert tout simplement à venir mettre une perche. Utiliser une caméra 360 sans perche, pas très utile. On va dire que ça ne sert à rien. Par exemple, si vous n'avez pas de drone, faire des plans comme si j'étais suivi en drone. Donc, avec une perche de 3 mètres comme celle-ci qui devient invisible avec le module 360. Comme vous avez deux objectifs de part et d'autre, tout ce qui se trouve au milieu disparaît. Donc, la perche va disparaître tout simplement au montage et on ne la verra absolument pas. Donc, pour faire des plans de drone assez stylés à des endroits où vous n'avez pas le droit d'utiliser votre drone, ça peut être assez intéressant d'avoir ce style de caméra. Maintenant, je vais vous parler des trois gros points qui m'ont fait switcher sur cette caméra. Premièrement, on va filmer avec une résolution de 8K en 30 images par seconde. Vous allez me dire, mais Jean-Marc, c'est à quoi ça sert de filmer en 8K ? Tout simplement, sur les caméras comme ceci, dans lesquelles on va filmer en 360, on a besoin d'un maximum de résolution. Après, en post-production, quand on va venir recadrer tous nos plans, on va perdre en résolution. Donc, plus on aura de résolution au départ à l'enregistrement, mieux ça sera pour le fichier final. Certes, sur une caméra classique, standard, je veux dire, filmer en 8K, ça ne sert strictement à rien. Mais là, vous l'avez compris, on ne va pas garder un fichier 360 intégral, ça ne ressemble à rien. On va venir zoomer dedans, faire du recadrage. Donc, on aura besoin d'un maximum de résolution. Ensuite, la batterie. Pour moi, la batterie, c'est très intéressant sur ce modèle. Elle tient à peu près 2 heures. Ok, ça ne me fait pas une journée. Pour me faire une journée, il m'en faudrait 3. Donc, je les ai commandées, je les attends. Donc, avec 3 batteries, vous faites une journée tranquille. Et le troisième gros point, c'est cette facilité qu'a cette caméra de passer d'un mode 360 à un mode de caméra d'action classique avec un seul objectif. Ça, c'est quand même très bien. Donc, on passe du module 360 en objectif mono. Et là, on choisit d'être filmé soit avec celui qu'on a pour avoir un retour d'image avec l'écran, soit tout simplement on va filmer avec celui qui est devant. Donc, pour du vlog, c'est excellent parce que du coup, on peut voir ce qu'on fait. On se voit dans le retour écran. Et ça, c'est génial. Les amis, on se retrouve dehors pour faire un petit test en mode vlog. Donc, je me suis mis en caméra d'action 4K 25 images par seconde. J'ai mis le mode méga grand-angle. Comme ça, on voit un maximum de choses. C'est trop bien. Et puis, également, on va voir un peu le son, ce que ça donne en extérieur. Je n'ai pas encore reçu les bonnettes anti-vent. Donc, il y a un peu de vent. On va voir si la réduction de bruit actif marche bien ou pas. Comme ça, ça vous donnera un petit élément de comparaison. Donc, là, ce que vous entendez, c'est que je suis entouré de fontaines. Donc, il y en a derrière moi. Et là, il y en a devant moi. Je suis entouré de fontaines, d'où ce petit bruit en fond. Comme ça, ça vous donne un petit aperçu de ce que vaut le son, l'enregistrement du son, en extérieur. En mode classique, j'ai envie de dire. Et je trouve que le méga grand-angle qu'il vient de rajouter sur cette caméra, c'est assez stylé parce qu'on voit pas mal de choses autour de moi. Et je dois dire que c'est trop, trop bien. Alors, j'ai effectué une mise à jour sur cette caméra. Et j'ai eu l'apparition d'une nouvelle résolution qui s'intitule 5,7K+. La différence avec la 5,7K classique, c'est que là, on aurait une meilleure résolution. Mais on sera limité à 30 images par seconde. Tandis qu'en 5,7K, on va pouvoir faire des petits ralentis qu'à 60 images par seconde. Et puis, si vous en voulez encore plus, à ce moment-là, vous basculez en 4K classique. Et là, vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images par seconde pour faire des gros ralentis. Donc, je dois dire que point de vue caméra d'action 360, les modules d'enregistrement, la résolution est quand même assez bonne. On a du 8K pour filmer en 360, pour faire de beaux gros films en 360. Ensuite, si on veut faire des ralentis, on va basculer en 5,7K pour faire des petits ralentis en 60 images par seconde. Et puis, si on veut faire des gros ralentis, à ce moment-là, on passe en 4K et on aura des beaux gros ralentis. Mais bon, à faire attention quand même parce que, comme je vous l'ai dit, plus on va baisser en résolution et moins bon sera le résultat. Mais bon, au moins, vous avez cette possibilité et je trouve ça très intéressant. Alors moi, pour être honnête avec vous, je me sers du 8K en 30 images par seconde et du 5,7K en 60 images par seconde pour faire des ralentis. Voilà, je ne descends pas en dessous parce que je n'en vois pas l'intérêt. Maintenant, point de vue photo, on a des petites photos en 72 mégapixels. Je dois dire que les photos sont de très bonne qualité. Et on a directement un traitement de l'image qui s'appelle PureShot, intégré dans la caméra, donc de très belles photos. Alors les amis, sur cette X4, il y a une grosse nouveauté, c'est que vous avez le contrôle gestuel. Moi, le contrôle gestuel, je le trouve super pratique quand vous faites du sport. Que ce soit du ski, pour le vélo, c'est très utile. Il suffit tout simplement pour lancer un film d'ouvrir votre main et ça lance l'enregistrement. Pareil, pour l'arrêter, vous l'avez compris, vous lui représentez votre main. Et ça va arrêter l'enregistrement. Pour ce qui est du vlog, si vous êtes comme moi, a tendance à bouger vos mains. Donc si vous vous filmez en train de faire un vlog et que malheureusement, à un moment, vous ouvrez votre main, vous passez devant, ça risque de couper l'enregistrement. Donc pour ça, ce n'est pas top. Mais en même temps, quand vous faites du vlog, vous avez le petit bouton directement sur la caméra. Parce que généralement, vous n'êtes pas non plus à 10 mètres quand vous faites un vlog. Très utile quand on fait du sport. Le mode gestuel est très, très pratique pour ça. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de faire des photos. Là, je dois dire que pour ça, c'est top. Il suffit juste de poser votre caméra, vous vous éloignez, vous faites le petit V de la victoire. Ça fait un décompte de 3 secondes et ça vous fait la photo. Je vous mets quelques petits exemples. Moi, je me suis mis sur les rochers, je me suis pris en photo. C'était très stylé. Je ne vais pas vous saouler avec tous les modes vidéo. Donc, je vais vous dire rapidement, vous avez le mode classique, timelapse, hyperlapse qui est maintenant le timeshift. Donc, vous avez l'enregistrement en différé. C'est-à-dire que si vous voulez filmer le lever de soleil, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures du mat. Vous posez votre cam, de préférence sur un petit trépied. Vous posez votre petite cam, vous l'enregistrez pour qu'elle s'allume à 5 heures du matin. Et puis, ça va venir vous filmer le lever de soleil. Ça, c'est excellent. Après, vous avez un mode rafale pour les photos. Vous avez un mode HDR pour la vidéo et pour la photo. Je dois dire que cette caméra est très complète. On peut faire beaucoup de choses du moment qu'on est créatif. Maintenant, on va parler des trois réglages d'objectifs existants sur la caméra. Vous avez le mode, on va dire, standard sans distorsion que moi, j'utilise en termes de caméra d'action pure quand je fais de la 4K et que je filme vraiment en version caméra d'action. Ensuite, vous avez le mode ultra grand-angle et puis vous avez le mode méga grand-angle. Alors, en 360, je vous conseille d'être toujours réglé sur le méga grand-angle. Moi, c'est ce que je vise tout le temps quand je fais de la 360 car ça nous permet d'avoir un maximum de choses à l'écran et ça, c'est top. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'intérêt aussi d'avoir une caméra 360 avec une perche de 3 mètres, c'est que quand vous êtes dans des spots où le drone est interdit, il suffit de venir mettre votre perche, tout simplement de la tirer à 3 mètres, de la mettre au-dessus de vous ou même sur l'arrière. Si vous voulez faire un effet de drone qui vous suit, à ce moment-là, vous le mettez derrière vous. C'est très utile dans ce style de situation. Voilà, le drone est interdit. Vous avez cette possibilité et je dois dire que c'est assez fun et ça marche très bien. Parlons du montage. Avant, je trouvais ça un petit peu compliqué et plus ça va, plus ça se simplifie. Donc maintenant, avec l'application sur votre téléphone ou encore l'application que vous allez installer sur votre PC, vous avez des modules pour Premiere Pro. Si vous l'utilisez, ça va être très très sympa. De plus, le montage pour moi est devenu très simple, très intuitif, surtout avec le téléphone. Il n'y a pas de prise de tête. En plus, maintenant, ils ont rajouté un IA. Donc, si vous n'avez pas d'idée, par rapport à ce que vous avez filmé, l'IA va sortir une vidéo des meilleurs moments que lui a décidé. Il va faire un petit montage dynamique. Voilà, tout simplement. Et puis également, sur l'application, ce qui est bien également, c'est que vous avez des tutos de comment réaliser certains effets. Les amis, pour conclure cette vidéo, cette Insta360 X4 a pas mal de points. Déjà, pouvoir filmer en 8K, d'avoir une plus grosse autonomie, qu'elle soit étanche à 10 mètres. On a une bonne prise en main. On peut faire pas mal de choses bien créatives, surtout bien déjantées, je dirais, avec cette caméra. Donc, si vous êtes comme moi, vous faites du sport au moins 2 à 3 fois par semaine, vous faites des sorties vélo, vous faites de la plongée, je ne peux que vous conseiller cette petite X4. Après, si vous êtes du style à vous servir de votre caméra d'action une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je vous orienterai plutôt vers la X3, surtout qu'elle est en ce moment en promotion. Après, je dois dire que ce modèle X4, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui sont top. Moi, j'aime que l'écran soit gros, avoir une bonne autonomie, avoir une grosse résolution. Elle est vraiment très, très bien pensée. Moi, je l'adore. Par contre, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin obligatoirement d'une perche pour venir filmer en 360. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Je pense que j'ai fait le tour. Cette petite caméra d'action, j'aime bien dire caméra d'action parce que dans un boîtier, vous avez les deux mondes. Vous avez soit la caméra d'action classique en 4K, soit le modèle 360. Et ça, c'est vraiment top d'avoir tout mis dans une si petite caméra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, comme je dis toujours, vous avez le box commentaire qu'elle a cet effet et nous on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501